... Merci M. le Président, nous, nous, le ministre de l'Éducation, le ministre des Finances, le ministre du Travail et le directeur du Budget. Merci M. le Président, je vous rappelle l'article 58 du règlement intérieur et que depuis lors que les députés ont dit, ils ont été perturbés, vous ne dites rien. Et que l'article 58 dit que vous devriez rappeler à l'ordre de ce que vous trouvez à l'audience. Je vous demande de le rappeler. M. le ministre, j'ai vu les réponses que vous trouvez par rapport à ce 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 que vous trouvez. Ainsi, ils sont obligés aux prédents. Parce qu'aujourd'hui, le Président de la République, le médecin, le ministre, le député, le déjeuner ou les enseignants qui ont été autorisivable, qui ont été obligés à accéder à ce que vous trouvez par rapport 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 à l'éducation. M. le ministre, je vous rappelle que l'Éducation a vraiment l'éducation parce que c'est la base. C'est ce que l'avait compris le Président Abdioulaïwad, parce qu'il a un petit budget au Sénégal pour l'éducation. Et pour avoir une année scolaire qui est stable, il nous faut deux choses. Il faut respecter l'engagement et l'enseignement. Et si vous regardez l'engagement, il y a que si vous allez dans le budget, il est constitué sur le risque budgétaire des accords dont vous l'enseignez. On a vu qu'il n'y a pas d'accord, mais si vous allez dans le budget, il n'y a pas d'accord avec le respect. Il y a aussi la question des décisionnaires. Je vous ai posé une réponse. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'accord, mais il faut attendre. Parce qu'il y a des négociations, il y a des décisions, mais depuis lors, il faut concrétiser. Et la concrétisation, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Il y a aussi par rapport à le renforcement du contrôle qui est le contrôle de proximité, avec les districts fonctionnels et ce qui est pédagogique. Et ce qui est aussi l'enseignement élémentaire. Il y a des conditions de travail difficiles. Monsieur le ministre, je ne peux pas comprendre. C'est ce qu'il y a de 30 milliards. Il y a des tenues scolaires. Il y a une réponse. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'accord. Mais dès que vous allez dans l'école, vous allez dans l'école. Vous allez dans l'école. Vous allez dans l'école. Vous allez dans l'école. Pour avoir de 8 milliards, on doit enlever 8 milliards. Et cela, c'est ce qu'il y a. Il y a des désaccords. Ils ne sont pas votés. Monsieur le ministre, Il y a une indemnité. A chaque fois, on a respecté la date. Le 30 novembre. Mais la plupart des élections ne respectent pas. Ils ne le respectent pas. Ils ont des problèmes par rapport à le nombre de jours parce que nous sommes au-delà de 10 jours mais il y a des dérogations comme le Premier ministre qui a été signé. Ce que vous savez, c'est que le salaire des enseignants n'est pas le poste. Je vous ai posé des questions, mais ce n'est pas parce qu'ils virent un salaire mais ils ne peuvent pas avoir un salaire. C'est ce qu'on a besoin. Il y a aussi des accompagnements de la République. Le Président de la République qui a été dans le centre d'Abdou Diou, il n'y a pas besoin d'aller dans le centre. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le centre, ce n'est pas ce qui est le problème. Ce qui est le problème, c'est qu'il y a une source. Par rapport à la construction, la réhabilitation des bâtiments administratifs, l'IFI, l'IAI et les lycées et les collégiées, il n'y a pas besoin d'aller dans le centre. Mais la question des enseignements privés, parce qu'il y a des enseignements privés, il y a des subventions de l'Etat, mais si les enseignants n'ont pas besoin d'aller dans leur vie, ils n'ont pas besoin d'aller dans leur vie. Ils n'ont pas besoin d'aller dans leur vie. Je vous remercie. Merci. Mes chers collègues, la parole à Guy Marissagnan, Baba Karmei, le suivant. Je vous remercie. Je vous remercie, Je vous remercie. Je vous remercie. C'est qu'ici, personne n'a dit qu'il n'y a qu'une vie privée. Mais ici, il n'y a qu'une vie publique. Surtout pour qu'ils vous entendent sans interdire. Nous avons un projet, un peuple, un but, une fois. Ce qu'on a dit avec le président Makisal, c'est deux peuples, deux buts, deux fois. Ils ont de le faire. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a deux peuples, deux buts, deux fois. Il y a une école qui s'est passé et l'école qui s'est passé. Nous assistons aujourd'hui à une privatisation de l'éducation dans ce pays. Ce que vous avez dit, c'est que si vous n'avez pas d'enfance, si vous n'avez pas d'enfance, vous n'avez pas d'enfance. Qu'est-ce que vous n'avez pas d'enfance ? C'est que si vous n'avez pas d'enfance, vous allez aller à l'école publique, à l'école où l'État, grève 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous savez qu'il y a des enfants, à commencer par d'enfance, il y a des enfants qui ne sont pas d'enfance dans l'école publique. Et ça, c'est une vérité. Si vous n'avez pas d'enfance dans l'école publique, vous n'avez pas d'enfance dans l'école publique. Voilà la réalité pour vous montrer que l'école n'est pas d'enfance. Il y a un sabotage de l'école publique parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas d'enfance dans l'école publique. Si vous n'avez pas d'enfance dans l'école publique, vous n'avez pas d'enfance dans l'école publique. Si vous n'avez pas d'enfance, vous allez aller à l'école privée. Vous n'avez pas d'enfance dans l'école publique. Voilà la triste réalité. Ce qui est, c'est qu'en octobre 2021, 51% des établissements sont privés. Tchesse 13, Zig 10, Durbel 23, Kao l'accepte. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce n'était pas ça la situation. Ce qui est, c'est un sabotage en règle de l'école publique. Et ces chiffres vont augmenter parce que ces enfants ne sont pas d'enfance dans l'école publique. Ils ne sont pas d'enfance dans l'école publique. Voilà la réalité. Mais nous tous, on est d'accord sur une chose. Même ceux qui connaissent, le Président Makisal est le champion de l'éducation. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas d'enfance, 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 d'enfance. Il y a des pratiques de détournement de déniers publics et de faux et d'usages de faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc moi, si je suis venu ici, nous ne sommes pas là pour les enfants. C'est juste pour dire que que le Président Makisal est venu ici. Vous dépensez 89 millions. 89 millions. Vous les avez pris à l'école publique sénégalaise. Nous sommes des ennemis de la République. Nous sommes des ennemis de la République coloniale. Nous sommes des ennemis de la République coloniale. Oui ! Nous sommes des ennemis de la République qui torture % et qui assassine les sénégalais. Oui ... Nous sommes tous ceux qui maintiennent « Dof » Le monde se dit dans le Sénégal ? Nous donnons la parole à notre collègue, Babakar Mbaye. C'est parti.